Bonjour à vous et merci de fêter la semaine Vintage avec Simone Collard. Donc dans ce vidéo, on termine le coloriage de Camilla D'Hérico. Et attention, j'ai une petite surprise pour vous demain. Cercle chromatique, nous allons voir ensemble comment choisir nos couleurs. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Nous sommes maintenant dans le quatrième tutoriel pour le coloriage dans le livre de Camilla D'Hérico, Cute and Creepy. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les pastels secs que je vais utiliser. Donc les Shark Pastels de Mungyo, les Artist Raring Pastels de Galerie Mungyo et les Pastels, dans le fond, Pastels Tendre pour Artistes de Galerie Mungyo. Donc je vous présente ces pastels secs-là et nous finissons le coloriage ensemble. J'ai eu beaucoup d'interrogations sur la façon de terminer les personnages parce que le fond est tellement spécial qu'il faut que les personnages se soient différents de d'habitude. Ça ne peut pas être simplement colorié au crayon de couleur, ça va faire drôle et ça va détonner. Donc ce que j'ai pensé, c'est utiliser de la Pastels secs pour aller rechercher cet effet diffus-là et peut-être compléter avec les crayons de bois pour mouler les ombres dans les personnages. Donc c'était mon idée. Alors c'est ce qu'on va essayer ensemble. Donc voici le livre, le Cute and Creepy. Je vous parle premièrement des Pastels secs. Donc ici, ce sont les Pastels secs de grade étudiant. Donc ce sont ceux que j'ai qui coûtent le moins cher. Donc ceux-là coûtent 15 $ pour 48 couleurs. Ça veut dire qu'ils reviennent à 30 sous le bâtonnet. Donc les prix sont toujours en canadien. Vous voyez ici. Donc ça se présente comme ceci. Et comme vous pouvez voir, les bâtonnets, c'est les celles que j'utilise le plus. Parce que la couleur, elle est pâle. Et moi, j'aime ça beaucoup les couleurs pâles. Donc vous voyez, c'est vraiment des belles couleurs. Donc c'est intéressant à utiliser. Donc grade étudiant. Ensuite, j'ai deux grades artistes. J'ai d'autres sortes de Pastels secs, mais c'est ceux-là que je veux utiliser pour le coloriage actuellement. Donc j'ai ici 48 couleurs de la marque Mungu Gallery pour artistes. Donc ceux-ci coûtent 32 $ pour le kit. Ce sont des Pastels secs molles. Il existe la même chose, les mêmes couleurs, en Pastels secs durs. Donc ils font moins de poudre sur votre coloriage. Donc ceux-ci coûtent 32 $. Et ça revient à 67 sous le bâtonnet. Et ensuite, nous avons ceux-ci, qui sont encore de Mungu Gallery, mais la marque de qualité artiste. Donc c'est des petits bâtonnets quand même très pigmentés. Donc c'est intéressant, ces petits bâtonnets-là. Ceux-ci coûtent 22 $ et reviennent à 92 sous le petit bâtonnet. Donc c'est les plus chers que j'ai dans ma collection. Il y a plusieurs façons de travailler les Pastels secs et plusieurs façons de les étendre dans notre coloriage. Donc je vais vous montrer. Premièrement, disons qu'on va prendre un rose. Donc je prends le rose dans le basique. Donc dans ma marque de Pastels, la moins dispendieuse. Si on met directement sur le papier, on peut frotter avec le doigt et on voit que ça l'accroche beaucoup sur le papier. Je vais vous donner l'exemple avec mon C-Series, les mini bâtonnets. Vous allez voir, la pigmentation, c'est bien différent. Ça l'accroche beaucoup plus sur le papier. Donc c'est la différence entre un grade artiste et un grade étudiant. Ensuite, je vais prendre celui-ci dans mon Mungu Artist carré. Donc vous voyez que ça a beaucoup plus de pigments. Voilà. Donc on peut le faire au doigt. On peut faire la même chose avec un crayon, pas un crayon, un petit pinceau. Donc on met notre Pastel et on étend avec le pinceau tout simplement. Le lui est sale. On va voir que je le lave avant de l'utiliser. Et on peut utiliser aussi une petite éponge à maquillage. Donc comme ceci. Et on étend avec l'éponge à maquillage. Sur le basique, ça paraît moins. Je vais utiliser l'autre. Voilà. L'éponge à maquillage. Et la dernière façon dont on peut utiliser les Pastels secs. Vous voyez ici, je ne sais pas quel produit que j'ai utilisé, mais ça a brisé le fond de ma petite panne. Donc ce n'est pas grave. Je l'utilise justement pour aller chercher la poudre de mes Pastels secs. Ensuite, je prends mon pinceau ou mon éponge et j'applique sur le coloriage. Donc ça va être la technique que je vais utiliser ici ou avec l'éponge. Parce que je ne veux pas de traces comme ça pour le coloriage. Donc ça ne sera pas directement sur le papier. Une autre chose d'intéressante, le Pastels sec s'efface très bien, tant qu'on ne le met pas direct sur le papier. Donc je vous montre. Vous voyez que ça s'efface très très bien. Mais quand il est directement sur le papier, ça s'efface quand même, mais ça laisse des traces. Donc on voit bien que ça laisse des traces. Mais le grade étudiant, comme il va moins mettre de pigments sur la feuille, il va s'effacer peut-être un peu mieux. On va le tester. Donc là, je l'étends avec mon doigt. Donc vous voyez, si ça s'efface plus, il y a moins de traces un petit peu qu'ici. Donc ça conclut la présentation des Pastels secs. Et une chose importante, pas intéressante, mais importante à faire à la fin de votre coloriage, c'est de mettre un fixatif pour bien fixer la poudre sur la page, pour ne pas que ça aille tâcher votre autre page. Donc ça, c'est bien important. Donc pour les besoins du coloriage, je vais utiliser mon petit ensemble de maquillage ici. Donc je vais vous le mettre sur le blanc, ça va paraître plus. Donc j'aime bien utiliser ce petit ensemble de maquillage. Et j'ai aussi commandé sur, je pense, Aliexpress, des petits embouts à maquiller comme ça. C'est comme des petits bébés poils, mais très rigides. Donc ça va bien pour les petites sections avec la Pastel sec. Donc voici ce que je vais utiliser. Et pour débuter, je vais prendre vraiment les Pastels de base. Donc le grade étudiant. Comme il offre une couleur pâle, je vais commencer par eux. Et je vais foncer avec les autres au besoin, comme surtout pour le noir. Donc là, je vais sortir mes couleurs. Donc moi, ce que je voyais dans ce coloriage-là, c'est toujours la couleur noir, 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 noir. Je ne voyais pas d'autres couleurs. Donc c'est pas évident de terminer ce coloriage-là. Je vais aussi utiliser les petites éponges à maquiller que j'ai coupées. Donc, je vais prendre finalement ma petite plaque comme ça pour les étendre. Puis en dessous, il y a des lignes. Et écoutez, c'est comme rainuré. Donc je vais frotter mon bâtonnet de Pastel sec. Ça va être plus petit parce que ma table de travail est saturée. Donc ça va être plus petit que l'autre pour utiliser. J'ai sélectionné des couleurs de vert qui pourraient être intéressantes pour le serpent. Je ne vois pas d'autres couleurs que vert pour faire le serpent. Je vais les mettre sur ma feuille pour voir comme les couleurs, si ça va être bien avec les couleurs déjà présentes. Puis je vais regarder celui-là. Un vert olive, il me semble que ça ne fittera pas. Non, il ne sera pas beau. Et celui-là. Donc, lui, je ne l'aime pas. Celui-ci. Je vais l'enlever. Voilà. Donc voici la sélection de couleurs. Je vais commencer par le pâle. Donc je viens frotter, voir si ça en a assez. Ça n'en met pas assez. On peut prendre simplement ciseaux. Et on vient gratter. notre bâtonnet de pastel sec. Vous pouvez prendre aussi un petit cutter, un petit exacto. Avec des ciseaux. Moi, c'est ça que j'ai sous la main. Vous voyez, ça fait de la belle poudre. Donc c'est ce qu'on va utiliser avec nos petits pinceaux pour l'application. Donc là, près de la crête, comme j'aimerais que ce soit comme une crête lumineuse, je vais mettre la couleur pâle. Donc pour bien appliquer, ça prend un pinceau plus rigide que ça. Donc je vais aller dedans avec celui-ci qui a des petits poils rigides. J'y vais, donc j'essaie pour voir si ça va bien coller. Si ça colle pas bien, je vais utiliser mon éponge à maquillage. Donc ça va bien. Donc là, comme la crête, moi je la voudrais phosphorescente. Elle va refléter un petit peu sur la tête du serpent. Ça colle, mais c'est pas, ça trace pas des masses quand même. Donc là, j'applique ici. Ici, notre fond, il est bien protégé. Même si on pile dessus, c'est pas grave. Le pastel sec collera pas sur le fond, étant donné qu'il y a du Mod Podge dessus. Donc là, désolé pour le bruit. On est en tempête de neige ici au Québec et on entend la souffleuse. Donc je poursuis l'application. Et on voit, ça donne un effet vraiment aussi vaporeux que l'application de l'Ancre du stress. Encre, dans le fond, les crayons surligneurs en application d'Ancre du stress. Et c'est l'effet que je voulais donner. Parce qu'avec des crayons de couleur, ça ferait une application beaucoup plus soutenue. Puis il me semble que ça ne fitterait pas avec le coloriage. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le pastel sec. Le pastel sec, ça offre une application très rapide. On peut faire des super de beaux fonds rapidement avec ça. Donc c'est bien intéressant. Donc là, j'ai presque terminé l'application du pâle dans mon serpent. Ensuite, on va compléter avec la couleur intermédiaire et la couleur foncée. Et pour finir, on va tout simplement rajouter le crayon de couleur pour bien marquer nos ombres. Lors de l'application de la couleur intermédiaire, je vais embarquer un petit peu sur le fluorescent comme vous voyez ici et ici. Mais pas trop, parce que je veux garder la couleur de notre surligneur intacte. Donc je ne vais pas jusqu'à côté de la bulle. Je vais seulement passer sur une petite partie de la couleur comme j'ai fait ici. Ici, vous voyez, le rose est encore intact. Faites attention avec de la pastel sec. Ne passez pas votre doigt pour essuyer. Prenez vraiment un gros pinceau parce que ça va tracer votre couleur sur le reste de votre coloriage. Donc, comme vous voyez, j'applique partout où je dois mettre la couleur intermédiaire et foncée. Et je fais bien attention pour ne pas embarquer trop sur le fluorescent parce que je veux garder la couleur lumineuse du surligneur fluo. Donc, vous voyez, là, je mets de la couleur vert partout. Puis, je ne retourne pas non plus où j'ai mis du vert pâle. Donc ça, je veux garder mon vert pâle, donc je n'embarque pas par-dessus. Donc, nous complétons avec le vert foncé. Comme on voit le crayon de pastel foncé, ça ne fait pas une grosse différence dans le coloriage. Donc, je vais l'utiliser directement sur mon image. Puis, si ce n'est pas encore assez foncé, on va utiliser la pastel sec de grade artiste. Donc, ça sert à ça, en réalité, les grades d'artiste, c'est d'aller mettre de la couleur plus foncée quand on a besoin d'en avoir. Voilà. Donc là, on voit qu'en passant directement sur le papier, ça va accrocher. Et ensuite, on repasse avec notre pinceau pour diffuser la couleur. Moi, j'aime bien le résultat. C'est exactement ça que je voulais que ça donne comme effet. Donc là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire l'intérieur de la bouche du serpent avec nos crayons. Les petits ronds sur la peau. Bon, là, je pense que j'ai bien passé pas mal partout. Ici, sur la bédaine. On va aller chercher ici aussi. On va voir ce que ça donne avec notre pinceau. Je vais prendre un pinceau plus délicat. Pour bien l'amalgamer. Puis vous voyez, là, il y a de la poudre sur votre dessin. Bien, cette poudre-là peut être utilisée, là, évidemment, avec votre pinceau plus ferme. On reprend la poudre et on la réapplique sur la page. Donc c'est ce que nous allons faire. Et si on aime le résultat comme ça, on frotte plus. On laisse la pastel comme ça, tout simplement. Et on va le fixer avec notre fixatif. Donc on voit que c'est bien. Il en manque à certains endroits, je réapplique. Puis il faut faire attention aussi, quand on va colorier, si on met le fixatif à la fin, de ne pas passer sa main sur les endroits où on a mis la pastel sec. Sinon, bien, ça va tout tâcher notre main et ça va enlever du médium sur notre dessin. Donc voilà, c'est presque terminé pour ce personnage-là. Voilà, donc là, je vais enlever la poudre. Et voilà, c'est ce que ça donne. Et là, maintenant, si on veut rajouter plus de pigments, je vais aller chercher des couleurs dans mes bâtonnets artistes. Je vais prendre celui-ci pour mettre un petit peu plus de verre pâle. Je trouve que ça ne détonne pas assez. Donc on va rajouter. On voit tout de suite, là, la différence entre ici et ici, que ça colore beaucoup plus le papier du grade artiste. Donc moi, je trouve ça intéressant d'avoir de toutes les grades parce que souvent, les couleurs ne sont pas les mêmes d'une sorte de pastel à l'autre. Là, ici, nous avons toutes de la compagnie Mungyo. Donc on a simplement des grades différents. Ah, c'est très beau. J'aime beaucoup le résultat. Donc là, vraiment, ça donne ce que j'avais en tête. Très, très beau. Je ne peux pas voir de quelle façon j'aurais pu faire ça différemment, les serpents, avec la technique qu'on a utilisée pour le fond. Donc là, je vais aller amalgamer. Donc, faire fondre ensemble la pastel sec et le fluorescent. Donc là, moi, pour le serpent, il serait terminé. Le reste, on va le faire avec les crayons de couleur. Donc, on va passer à l'application de la pastel sec sur notre petite poupée. Juste ici. Donc là, notre serpent, il est terminé pour la pastel sec. Maintenant, nous allons passer à la petite poupée. Pour changer de couleur, je vais essuyer mes pinceaux dans un petit linge microfibre. J'espère que ça va être suffisant pour ne pas les nettoyer, parce que je n'ai pas deux sets de petits pinceaux à maquiller. J'en ai juste un. Donc, si ça ne fonctionne pas, je vais aller dans mes pinceaux pour peinturer, tout simplement. Bon, je vous confirme que le microfibre, ce n'est pas suffisant. Donc, mes pinceaux, ils tracent encore vert. On va oublier le microfibre et on va changer tout simplement de pinceau. Donc, ici, pour la queue de la poupée, ce que j'ai pensé, et là, on va travailler avec les CC Reels, donc les tout petits bâtonnets, et les artistes, ceux-ci. Donc, ça va être dans ces deux boîtes-là que je vais sortir ma sélection de couleurs. Donc, on va regarder la couleur des bâtonnets. Moi, je le vois mauve. Donc, le bas-là, je le voyais vraiment mauve pour faire détonner la couleur fluorescente. Donc, c'était le choix que je voulais aller chercher. Donc, le numéro 23, ce sera les trois couleurs. Donc, lui, lui et celui-là. Donc, là, c'est le petit moyen et foncé. Donc, on regarde ce que ça donne. J'aime bien le mix de ces couleurs-là. Oui, ça, c'est parfait. Donc, là, pour cette application-là, je vais utiliser simplement éponge à maquiller. On va faire une technique différente. Nouvelle plaque. La couleur de la peau de la fille, je ne le sais pas. Donc, pour tout de suite, je m'abstiens. On va faire les couleurs que je suis certaine de vouloir. Donc, on va y aller avec le mauve pâle pour la queue. Et vous voyez la différence avec un grade artiste tout de suite, là. Ça imprègne le papier. Je vais en mettre partout parce que c'est ma couleur pâle. Là, je vais utiliser mon petit pic. Vous allez voir que c'est très intéressant, le petit pic. On peut aller dans des petits endroits. D'après moi, un crayon, pas un crayon, excusez, un pinceau, un petit pinceau va faire le même travail, là, tant qu'il est rigide. Lui, ce qui est intéressant, c'est parce que le bout est rigide, donc. Puis, je n'ai vraiment pas payé ça cher. J'avais acheté, je pense, une cinquantaine d'unités pour 2-3 dollars sur Aliexpress. Donc, voilà. Et je fais attention pour ne pas trop mettre de pigments où j'ai mon fluo. On voit ici, là, que j'ai approché un petit peu, ça va être le maximum. Moi, j'aime bien la couleur. J'hésite à faire la couleur peau de la petite poupée. Je ne sais pas quelle couleur. J'aime bien utiliser des couleurs de peau, genre bleu, vert, des couleurs qui sont très différentes, qui font original. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Donc, des fois, quand on ne le sait pas, ça ne donne rien de se décourager. On continue notre coloriage avec les informations dont nous sommes certains. Donc, là, moi, la couleur de la queue, j'étais certaine. Le reste, je ne suis pas sûre. Je ne me décourage pas. Je continue à colorier. Et des fois, quand la queue va être faite, l'idée va peut-être me venir. Mais souvent, ça me vient tout le temps, là, par après l'idée. Donc, on continue d'avancer notre coloriage. Puis, on ne se stresse pas avec le choix des couleurs. Puis, une chose est importante, je pense, dans ce type de coloriage-là, qui a beaucoup de lumière, de fluorescence, c'est de rester dans ces teintes-là. De ne pas aller mettre une teinte différente que les couleurs qu'on a déjà là. Ça va trop charger notre coloriage. Tu sais, je ne verrais pas mettre, je ne sais pas moi, un rose qui n'est vraiment pas dans cette palette-là de rose. Ça serait bizarre, là. Je n'essayerais pas, en tout cas. Donc, là, l'application, ici, ça va bien. Par contre, pour les zones foncées, je n'irais pas avec un embout à maquillage. Ce n'est pas assez précis comme application. Donc, j'ai presque terminé la queue. Puis, ça, c'est la même chose. Les petits bouts du poule, les petits ronds, ici, là, je ne vois pas. Je vais peut-être le mettre carrément noir. Je ne le sais pas encore. Comme je vous dis, la seule couleur que je voyais avec ce coloriage-là, c'est noir. Puis, j'aurais aimé ça voir du noir, noir, noir dans le coloriage. Ce qu'on ne voit pas actuellement. Ça fait que peut-être que les cheveux, je vais les faire noirs. Et j'avais pensé peut-être faire des filets argentés dans ces cheveux avec la peinture métallique que nous avons testée dans une autre vidéo. Je vais vous mettre la petite présentation, ici, de ce vidéo-là. Très intéressant. Peinture métallique, peinture de cours acrylique, je n'ai jamais utilisé dans les coloriages. Donc, ça pourrait être intéressant de tester ça ensemble dans ce coloriage. Je ne sais pas, il me semble des fils argentés dans ces cheveux. Puis, les cheveux noirs, j'ai, ça pourrait être beau. Je ne vois pas d'autres couleurs. Il me semble que roux, ça ne fitterait pas du tout. Il n'y a pas de couleur roux. Il y a un peu d'orange, mais ce n'est pas du roux. Je ne vois pas sur les cheveux non plus. Fluorescent, ça serait horrible. Il y a déjà beaucoup de fluo. Il ne faut pas du tout en mettre plus qu'il y en a déjà. Ok, ici. Là, si ça déborde, ne vous inquiétez pas, on efface. Ce n'est pas grave, parce que là, mon applicateur, il est gros. Et c'est difficile de ne pas accrocher le bras. J'en mets ici. Ok, ça, c'est beau. La peau, je pourrais mettre les ombres de sa peau mauve, un peu comme sa queue. J'aime bien faire ça, moi, avec les sirènes, faire une continuité de la couleur de la queue dans les ombres de sa peau. Donc, ça, ça pourrait être bien. On va garder cette idée-là. Bon, l'application est belle. Voilà. Je vais effacer où j'ai dépassé ici. Comme vous voyez, ça s'efface super bien, parce qu'on n'a pas fait d'application directe sur le papier. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Une chose est sûre, c'est que le noir, ça me parle. Donc, je vais mettre ses cheveux noirs. Je vais y aller avec les C-Series pour la couleur noire. Je vais juste nettoyer mes ciseaux, ma laine de mes ciseaux. Donc, j'y vais avec le noir. Donc, là, je prends vraiment le gras d'artiste. Je veux de la pigmentation. Donc, l'applicateur, je vais prendre ce pinceau-là. Il n'a pas été utilisé encore. Et puis, pour laver nos pinceaux après l'utilisation de pastel sec, de l'eau, du savon à vaisselle, tout simplement. Ça, là, ça serait intéressant d'avoir un autre kit de pinceaux à maquillage. Là, j'en ai juste un, je pense. Ça m'en prendra un autre. Donc, là, ce qu'on veut, c'est appliquer du noir le plus possible et de garder les traits. Ah, ici, on voit que le cul de la poulpe, là, j'ai oublié. Il manque un bout. Donc, c'est ça. On ne veut pas perdre nos lignes parce que je veux remettre de la peinture argentée. Donc, avec la pastel sec, c'est facile de ne pas perdre nos lignes. Et pour faire des différences de couleurs, on va prendre notre bâtonnet et on va l'appliquer directement sur la feuille. Donc, on voit que ça va super bien. Je fais la première application au pinceau et la dernière application directe sur la feuille à la fin quand je vais être sûre que c'est vraiment ça que je veux parce que je ne peux pas effacer par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me reste maintenant la couleur de la peau de la poupée à faire. Donc, on voit que tout le reste est complété. Il reste seulement un petit peu de crayons à colorier à utiliser. De crayons de couleur à utiliser, pardon. Donc, la couleur de la peau de la poupée. Je suis vraiment embêtée. J'ai sélectionné des feutres à alcool, donc couleur peau, orange et rose. Donc, je vais vous montrer sur un papier. On en a un ici qui est sec. On voit là qu'il est sec. Je vais le mettre dans ma petite boîte à remplir. Donc, ça, couleur peau, orange. Et là, ne vous en faites pas, je n'utiliserai pas les feutres à alcool dans le coloriage. Mais par contre, nous allons faire une petite astuce ensemble. Quand on ne sait pas quelle couleur utiliser dans notre coloriage, j'utilise ma plaque transparente et je mets simplement le feutre à alcool sur la plaque. Ne vous inquiétez pas, ça ne brise pas la plaque. On l'essuie tout simplement avec un petit peu d'eau et de l'alcool. Donc là, on voit qu'ici, ça colore un peu. Donc, ça ici, ça donne couleur peau. On va mettre orange dans le coin ici. On voit la peau orange. Et maintenant, on va mettre rose parce que sincèrement, je ne sais pas du tout quelle couleur utiliser. C'est sûr que je vais mettre les ombres foncées comme sa queue. J'aime bien refléter la queue dans la peau. Et Boboy orange, je n'aime pas ça. Rose, je n'aime pas ça. Donc, on va y aller couleur peau. Pour le couleur peau, je vais y aller dans mon grade artiste. Dans mes blocs de pastel sec. Donc ça, on va le nettoyer plus tard, ce n'est pas grave. Donc ici, j'ai celui-ci et celui-ci. Je n'ai pas... J'aurais jaune. J'aurais un petit jaune de maïs. Ça pourrait-tu faire? Si je mélange le petit jaune de maïs avec celui-là. Je vais mélanger le petit jaune de maïs avec mon plus pâle. Ou lui... Oui, jaune de maïs. Donc, ça va être les deux ici que je vais utiliser. Donc, il s'appelle Ivoire. Et celui-ci s'appelle Cher moyenne. Puis on a ici Cher foncé. Mais dans ma boîte, je n'ai pas de Cher pâle, malheureusement. Je fais le tour. Non, je n'en ai pas. Ici, est-ce que j'en ai? Je n'en ai pas. Et on va regarder dans notre boîte de basiques. J'en ai peut-être dans celui-là. On va peut-être trouver chaussure à notre pied dans cette boîte-là. J'ai lui ici. Ah oui, j'aime mieux lui. Parfait. Donc, on laisse faire le grade artiste. Voyez, celui-ci, c'est exactement ce que je veux. Donc, on ne mélange pas, on prend notre basique. Tout simplement. Donc, vous voyez que ça a un avantage d'avoir plusieurs sortes de pastels secs. Quand on va avoir quelque chose de très précis, on l'a. Donc, on termine la peau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, l'application de la pastel sec est terminée. Tout ce qu'il reste à faire, c'est les ombres dans les personnages. Et je vais les faire au crayon de bois. Tout simplement. Les cheveux, je les aime beaucoup comme ça. Je ne mettrai pas d'argent dans les cheveux. Ça va détonner trop. Je veux vraiment garder le coloriage des personnages discrets. Donc là, je vais aller puncher les couleurs des personnages. Et je vais utiliser pour ça faire les prismacolores premiers. Voilà. Notre coloriage est prêt pour les crayons prismacolores premiers. Donc, j'ouvre la boîte. Je vais mettre du coffret de crayon. On étuie à crayon, voilà. Donc, je n'ai pas mis de fixatif. Je vais le mettre à la fin complètement du coloriage. Là, je vais sélectionner mes couleurs. Donc, je vais tasser mon coloriage juste un instant. Hop! Voilà. Je vais reprendre ma feuille de tantôt où j'ai fait mes tests de couleurs. Donc là, mon serpent vert, je veux aller travailler les ombres. Est-ce que j'y vais dans le vert ou je prends une autre couleur? Si j'irais dans le bleu, Donc là, ici, j'ai mon vert. Qu'est-ce que ça donne si je mets du bleu? Ce bleu-là, je trouve ça beau. Donc, je vais m'essayer avec celui-là. Pourquoi bleu? Bien, le coloriage, il est déjà plein de couleurs. Pourquoi pas? Puis, il y a du bleu déjà dans le coloriage. Donc, ça ne détonnera pas. Je vais juste me placer comme il faut. Voilà. Donc, je vais utiliser les marques de l'artiste. Donc, je commence par foncer les marques de l'artiste. Et je vais me choisir un vert aussi pour aller mélanger le bleu au vert existant. Voici ma sélection de crayons Prismacolor. Donc, j'ai le vert Pré, le bleu Paon, puis le vert Printemps. Donc, voici mes couleurs. Donc, je vais utiliser le bleu enfoncé, le moyen et le pâle. Donc, ce que je veux faire, c'est juste un petit brouillard de couleurs. Je ne veux pas que ça détonne. Je ne veux pas de marque. Il faut vraiment que l'application ressemble à l'application de la pastel sec. Donc, on voit avec le bleu ici, ça va changer la dynamique du serpent. Je ne sais toujours pas la couleur que je vais mettre les petits ronds. Donc, après le bleu, je vais descendre un petit peu pour mettre du vert. Et ensuite, je termine avec mon vert pâle pour que les couleurs se mélangent bien ensemble. Une chose qui est intéressante avec du Camilla d'Érico dans ce livre-là, c'est qu'étant donné qu'elle a beaucoup de traits de crayons qui ont de l'air brouillons, ce n'est pas mauvais de faire des traits de crayons dans notre coloriage pour aller rechercher ce qu'elle a fait comme type d'image dans le fond. Donc, si, mettons, je crayonne comme ceci, je peux le laisser comme ça, puis ça fait beau aussi. Voilà. Donc là, j'applique le bleu. Je prends le vert et je viens le mixer doucement. Voilà. Pour aller mêler le crayon de couleur avec la pastel sec. Et je termine avec mon vert, celui qui est le plus proche de l'application de la pastel sec. Donc, moi, je trouve que l'application, c'est joli. Je vais foncer ici au niveau du bleu. Donc, c'est de cette façon que je vais terminer le coloriage. Donc, je ne pense pas que je vais faire plus d'explications en tutoriel. Dans le fond, c'est vraiment ce que je fais ici que je vais répéter partout, sauf les crânes, les bulles. Ça, je n'y toucherai pratiquement pas. Mais mes personnages, c'est ça, là, je vais faire mes personnages comme ça. Et peut-être que je vais répercuter ce type de bleu-là dans mes bulles. Ça, ça se peut. Pour l'instant, je ne le sais pas. Donc, là, on voit que le bleu, je le mets foncé à la base où l'ombre est le plus présent. Et je diminue ma pression dans l'intermédiaire. Je repars de l'intermédiaire et je rapplique du vert. Donc, moi, je trouve que mettre la couleur de l'ombre, une couleur différente du serpent, ça va enlever la monotonie du personnage. Et probablement que les petits ronds vont être bleus. Donc, on va aller rechercher notre bleu. On le remet ailleurs sur le serpent et ça va faire moins curieux. Donc, là, ici, tout le dessous de la mâchoire pourrait être foncé. Ici, je fais attention pour garder... la lumière du fluorescent. Je m'excuse si je fais des pauses quand je colorie et je parle parce que... Bon, faire deux choses en même temps, là, pour moi, c'est comme moins évident. Ça fait que je cherche plus mes mots un petit peu, ça me prend plus de temps à ordonner mon idée. Donc, là, on a dit qu'on mettait les petites bulles bleues. On va essayer les petits ronds bleus. Puis, j'y vais foncer. Un petit peu plus pâle où il y a du fluorescent. Bien, je veux qu'on ait le sentiment que le fluorescent reflète dessus. Moi, j'aime ça. Les boules bleues, les petits points bleus. Ça va rechercher l'ombre. Ouais, c'est gagnant. Donc, on va faire les yeux, les dents, la bouche. On va faire du noir foncé ici, au niveau de l'intérieur de la bouche. Et plus vers l'avant, on va y aller moins fort sur notre crayon pour donner un effet de profondeur dans la bouche. Ensuite, pour le personnage, j'aime pas la peau. Donc, je vais refaire probablement la peau complète au crayon de couleur. Les yeux, je vais remettre du noir de jet vraiment foncé dans les zones d'ombre de les cheveux. À moins que j'aille rajouter du mauve pour faire une deuxième dimension. Et je vais colorier les petits ronds ici de la poupée. Et faire les ombres comme il faut, parce qu'on voit ici que l'ombre n'est pas bien fait. Donc, je vais refaire les ombres. Et ça va compléter le coloriage. Donc, je termine. J'en fais un petit bout en speed coloring avec vous. Et je termine dans l'intimité. Et à la fin du vidéo, je vous présente le coloriage complet. Dans une autre vidéo, je vous fais l'analyse du coloriage. Donc, l'analyse, c'est ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui est à améliorer, à faire attention. Donc, je trouve ça important de faire une analyse de mon coloriage pour pouvoir m'améliorer. Et vous montrer de quelle façon j'analyse mes coloriages. Pour aller faire un petit rappel avec les yeux des serpents et mon personnage ici, je vais utiliser le dahlia pourpre pour foncer encore l'ombre. Donc, pour le point le plus foncé, je vais utiliser cette couleur-là. Et on va regarder ça ensemble tout de suite. Je trouvais qu'il manquait encore de dimension au coloriage. Donc, moi, j'aime ça des ombres foncées. On n'est pas toujours obligé d'utiliser du noir. Donc, on voit ici que pour aller rechercher la couleur des yeux du serpent, on peut facilement utiliser un mauve. Et vous voyez, ça paraît pas trop mauve. Mais ça donne une belle dimension au coloriage. Donc, plus d'ombre. On va donner plus de dimension à notre serpent et notre serpent va avoir l'air plus réel. On va faire ensemble les yeux de la bête. Donc, moi, ce que j'aime... Je vais mettre mes lunettes. Ok. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait l'intérieur pâle. Donc là, comme je l'ai faite avec de la pastel sec, j'utilise mon crayon blanc Prismacolor 1er. C'est bien correct. Ça va pas aller facilement avec ça. Je vais chercher la couleur que j'utilise pour mettre dans mes ombres. Donc ici, là, dans mes ombres fortes. Je fais juste le tour de l'œil pour foncir le tour de l'œil. Parce que normalement, on a toujours le tour de l'œil foncé. Voilà. Ensuite, je prends mon Jelly Roll 08. Je trace le tour de l'œil. Et je refais les lignes de l'œil au complet. Pour enlever le flou ici du Prismacolor quand il a blendé les autres couleurs. Et faire un œil bien tracé, pas flou. Donc là, ici, il y a du blanc. Je garde le blanc. Donc voilà. C'est ce que ça donne. Et ensuite, je termine simplement avec mon signeau blanc que j'amorce sur mon doigt. Et je vais mettre la goutte blanche très très blanche. Et les fines lignes. Voilà. Je peux même y descendre une ligne comme ceci. Donc là, l'œil de la bête est fait. Pour les dents, je vais prendre mon Prismacolor premier blanc. Moi, j'aime ça avoir des monstres avec les dents blanches. J'aime pas tant ça les dents jaunes. Donc là, vous voyez que ça a comme pâli les lignes des dents. Donc je poursuis. Donc là, étant donné que ça fait partie du visage de la bête, je vais vraiment reprendre mon Gelly Roll. Puis un autre truc, vous pouvez prendre aussi des crayons pour dessiner des microns. Ça fait aussi bien le travail. Puis vous pouvez avoir des lignes plus fines. Donc là, hop. Et voilà. Je reprends la bouche au complet. Moi, j'aime bien ça voir les bouches, les yeux de mes personnages avec des traits très clairs. Vous êtes pas obligés, hein? Moi, c'est vraiment ma façon de faire. On voit que mon Gelly Roll, ça grossit les traits. Donc quand je veux pas des gros traits, je prends mes microns. Donc là, je vais vraiment faire le nez. Et voilà. Donc là, on a une tête bien définie. Avec des belles lignes très claires. Donc ça, j'aime ça beaucoup. Et voilà. Puis si vous voulez, vous pouvez rapetisser le petit rond de vos yeux après. Parce que c'est difficile de faire des mini-gouttes avec le signaux. Vous tournez autour. Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. Vous tournez autour tout simplement avec votre petit crayon. Donc ici, on va faire la bouche en noir. Là, j'ai délimité la langue. Voilà. Donc je vais prendre mon noir prismacolore. Juste un instant, je l'ai pas sorti. Voilà. Donc ici, on va y aller foncer, foncer. Et on va appuyer moins fort pour le milieu et presque pas ici. Donc pour faire un effet de profondeur dans la bouche. Voilà. Et là. Voilà. Donc on a un oeil de fée. On va pouvoir faire l'autre oeil ensemble aussi. Donc c'est la technique que j'applique sur tous les yeux que je fais. Donc. Sauf que quand c'est des petites poupées, je mets un ombre ici, près de la paupière. Ce que je ne ferai pas avec celui-ci. Donc là, je pallie l'oeil avec mon prismacolore blanc. Ensuite, je vais prendre mon mauve. Je trace ma ligne de contour. Bien défini. Voilà. Si je voudrais, je pourrais même... Celui-ci, on va faire un petit brouillard. Donc on va atténuer notre couleur. Mais notre couleur à l'intérieur va être plus foncée que l'autre. Ça va faire une petite variante. Je vais blender avec mon blanc. Voyez le bel effet que ça donne avec le prismacolore blanc. Ensuite, je prends mon Gelly Roll. Je refais les lignes. Ici, on tourne autour. Et on met notre signeau blanc. Ici. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Ça complète cet oeil-là. J'ai terminé la moitié de cette page-ci. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. Ici, ce n'est pas complété. Donc voici les couleurs. Et ça va être seulement ces couleurs-là que je vais utiliser pour terminer le coloriage. Je ne rajouterai pas d'autres couleurs. Donc maintenant, on va voir la partie que j'ai terminée. Vous allez voir qu'en travaillant les ombres, ça change beaucoup le coloriage. Donc d'ici à ici, c'est terminé. Donc tout le bas de ce serpent-là est terminé. Je suis rendue à faire ici le haut du serpent. Donc je voulais vous montrer, vous portez, bien dans le fond, portez à votre attention. En mettant de l'ombre ici, ici. En accentuant ce que l'illustrateur a déjà fait comme ligne. Ici, ici, on voit que ça donne de la forme au serpent et ça le rend plus vivant. Donc il reste seulement la partie du haut à faire. J'ai remis les couleurs dans les bulles. Donc j'ai remis du bleu. Donc le bleu ici, que j'ai remis dans les bulles. Donc juste pour donner que les couleurs qui sont dans le serpent se répercutent un peu dans les bulles. Donc je ne sais pas si vous aimez la partie coloriée. Moi, je suis bien contente du résultat. Je trouve que ça donne un air plus normal au serpent. Donc il va rester la jeune fille à faire également. J'ai commencé à faire la peau de la poupée ici. On voit que tout le reste est presque terminé. Il me reste juste à mettre du noir autour du rond. Ici, des petits ronds. Noir plus foncé. Comme ici. Dans le fond, ce côté-là est terminé. Donc là, j'ai commencé à faire la peau de la poupée et c'est une horreur. Donc j'ai voulu aller rechercher un petit peu le verre des serpents dans sa peau. Mais c'est vraiment pas beau. On dirait qu'elle a de la morve sur la main. Donc on va rattraper ce petit bout-là ensemble pour enlever le verre et mettre une autre couleur. Donc voici le petit bout que j'ai fait. J'en ai pas fait loin. J'ai juste fait un petit bébé bout pour voir. Je vais juste mettre de la lumière. Ok. Donc là, le verre, je dois l'enlever. Donc je prends mon efface. Et j'efface le petit bout où il y a du verre. Donc là, malheureusement, ça va enlever un petit peu de pastel sec. C'est sûr. Mais c'est pas grave. La peau, c'est la chose que j'ai le plus de misère dans ce coloriage-là. La peau de la poupée. C'est vraiment difficile. Je réussis pas à trouver un effet qui m'intéresse. Donc j'avais mis du verre et un petit peu de mauve. Mais c'est vraiment pas à mon goût. Donc j'enlève le verre dans l'ombre. J'avais pas mis de verre à nulle part, juste dans l'ombre. Donc là, on va revenir à notre pourpre. Puis là, c'est ça, hein. Je pense que je vais juste mettre du pourpre. Et il faudrait que j'aie de la couleur peau pour le blender. Parce que là, j'ai pas de couleur pour blender mon ombre. Puis il me semble bleu. Je vois pas quelle couleur utiliser, là. Donc je blende mon pourpre. Ça va cacher un peu mon verre. C'est sûr que j'ai pas effacé non plus pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça apparaîtra pas tant que ça. Donc j'applique le pourpre. Ensuite, je vais aller me choisir si je fais juste, avec le blanc, le diluer, le blender tranquillement. Non, j'aime pas ça. Ça fait un peu fluo. Ben, j'aime pas ça. Tendez un instant. On va l'essayer sur le bras, ici, comme il faut. Donc là, ça, c'est mon ombre qui est placé. Et je fais juste blender la partie intermédiaire. Pour voir si ça serait beau. Ça va rechercher un petit côté qui ressemble plus au fluorescent de la queue. Donc ça, c'est pas laid. Puis là, je vais juste mettre ça ici, plus foncé. Et dans l'ombre, je pourrais mettre du bleu. Pour accentuer, on va l'essayer. On va l'essayer. Si ça fonctionne pas, on va effacer. Ou du noir. Ou bleu et noir. Ok, on va ouvrir. Bleu et noir, tiens. Donc le bleu embarque un petit peu sur le pourpre. Et on termine l'ombre avec du noir. Donc ça va aller rechercher le noir des cheveux, le noir de la queue. Ouais, je pense que ça va être vraiment la meilleure façon. Et voilà, je sais pas si vous aimez ça, la couleur de la peau. Ça va être ça. Et puis là, j'hésite à reprendre de la couleur peau et blender tout ça ensemble. Je pense que je vais y aller juste comme ça pour le départ. Puis je vais essayer que ça reste comme ça. Donc je continue tout ce qu'il reste à faire ici. Dans le coloriage, dans le fond, les cheveux sont faits. Il reste juste le visage, les yeux repassés avec mon Jelly Roll noir. Et terminer la peau. Et le coloriage est essentiellement terminé. J'ai enfin terminé le coloriage. Donc tout est fait. Je suis super contente. Tout ce qu'il reste à faire, dans le fond, c'est d'appliquer le fixatif. Et je vais vous montrer le fixatif. Donc c'est celui-ci que j'utilise. Peu importe la marque, ce qui est important, c'est que ce soit écrit pastel et fusain. Donc ça, c'est bien important. Alors, pour appliquer le fixatif, moi je vais toujours dehors. Je mets un protège-feuille ici pour protéger les feuilles qui ont en dessous. Parce que ça fait des dépôts. Donc, protège-feuille ici. Même chose de l'autre côté. Protège-feuille. Et je prends une petite tablette à pince. Donc, une petite tablette à pince comme ceci. qui va maintenir mon coloriage. Je mets des protecteurs pour ne pas que la pince brise mes feuilles et que ça laisse des traces. Donc ici, je mets tout simplement une protection. Comme ça, ça ne fait pas de ligne dans la page en dessous. Voilà. Et vous voyez ici, là, on voit les pages. Donc, il faut que je mette un autre protecteur plastique. Donc, je mets un autre protecteur ici. Et voilà. Tout simplement, on brasse la canne. Et je vous le dis, je le fais dehors pour ne pas que ça gomme mes surfaces de travail. Donc, on applique le spray comme ceci. Une couche fine est suffisante. Si on met trop épais de couches, comme moi, j'ai mis deux couches et je vous montre tout de suite le résultat sur un coloriage. Ça l'a fait très lustré et je n'ai pas aimé le résultat. Je vous montre ça. Ce que j'ai fait dans le Mythomorphia de Kirby Roseanne. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est vraiment très lustré. Trop. Trop. C'est la première fois, dans le fond, que j'utilisais ce fixatif-là. Puis, je ne voulais pas manquer mon coup. Ça fait que j'en ai mis beaucoup. Mais on voit que c'est beaucoup trop. Donc, ça, c'est un autre de mes coloriages. Dans le fond, c'est mon premier que j'ai fait très compliqué et très original. Donc, c'est mon coloriage le plus populaire sur Instagram. Et quand on touche, ça fait un peu collant. Donc, les pages, il n'y a pas de problème entre elles. Mais c'est trop. Ça fait que le fixatif, il ne faut pas en abuser. Donc, si vous avez aimé ce tutoriel, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'applique le fixatif. Je laisse sécher. Et dans la prochaine vidéo, je fais l'analyse du coloriage. Les positifs, les négatifs. Ce que j'ai amélioré. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc, soyez à l'affût de cette vidéo. Ça va être intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !